Merci Monsieur le Président. Tout d'abord je veux remercier le travail fait par le rapporteur parce que ça n'était pas facile. C'est un sujet au centre de débats à propos de la démocratie européenne, des droits fondamentaux et de la sécurité de nos sociétés. Et parce que dans ce même comité, il y a des victimes et aussi il y a des anciens responsables du gouvernement impliqués à l'usage illégal de ces logiciels espions. Et aussi parce qu'il y a un souci qui parcourt l'Europe sur l'honorabilité des institutions européennes, notamment le Parlement. Je dois dire que le rapport c'est un espoir pour les victimes. Peut-être gênant par certains états, oui, mais ici on n'est pas représentant des états, ni des intérêts des états, mais des citoyens et notamment des droits des citoyens particuliers. Donc dans ces sens, le rapport c'est un espoir, même si moi-même j'ai présenté des amendements. Il faut être clair en soulignant l'extrême danger que ces gens d'usage et de logiciels représentent pour nos démocraties. Et il faut être clair aussi dénonçant les graves violations des droits fondamentaux que les états ont déjà commis. Ça a déjà passé. C'est une réalité. On ne peut pas se taire sur ça. Il faut être clair aussi en soulignant que la sécurité nationale ne peut être aucune excuse. Elle ne peut faciliter des abus systématiques et sans aucun contrôle. Donc nos amendements sont dans la ligne de prévenir les abus et de renforcer les droits fondamentaux qui sont à la base que fait la différence entre l'Union européenne et les autres puissances au monde. Et je le dis clairement, ce logiciel n'est pas compatible avec la carte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Parce que oui, ce logiciel, on l'a vu à travers de différents états, que peut être autorisé. Oui, vraiment. Mais aucun état, aucune évidence n'a prouvé que ça peut être contrôlé. Et l'absence de contrôle, c'est la base de la menace, de la grave menace à la démocratie européenne. Donc on fait face à une menace qui peut devenir structurelle et qui peut être enracinée au cœur de nos démocraties. Donc dans ces sens, le rapport, c'est un espoir. J'espère que la version finale, à travers les amendements différents approuvés, va représenter, oui, peut-être gênant par l'État, mais un espoir clair pour des citoyens qui sont vraiment préoccupés par la santé des institutions européennes. Merci. Merci, M. Puigdemont et M. Georgiou.